Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir s'il faut jouer majeur ou lydien sur un degré 1. C'est une vidéo qui est plutôt destinée aux guitaristes intermédiaires ou même avancés en jazz. Je vais pas rappeler comment jouer la game majeure et le mode lydien, je répète juste quand même que c'est un mode qui va bien sur les accords mage 7 et la différence entre le mode lydien et la gamme majeure c'est que la gamme majeure contient une carte juste et le mode lydien une carte augmentée. On parle de gamme majeure ou de mode ionien aussi, ça revient à la même chose. Donc sur un degré 1 et particulièrement sur un 2, 5, 1 par exemple ré mineur 7, sol 7, do majeur, do mage 7, on peut jouer sur le degré 1, le mode lydien. C'est ce que moi j'ai beaucoup entendu dans ma formation, pendant ma formation plein de personnes m'ont dit ça et c'est quelque chose que j'ai pas observé en fait. J'ai écouté Charlie Parker, j'ai beaucoup relevé Charlie Parker, Wes Montgomery et plein d'autres musiciens, ils jouent pas lydien sur un degré 1, 1, 2, 5, 1. Il y a des musiciens qui font ça évidemment, il y en a pas beaucoup et c'est plutôt dans les périodes assez assez moderne on pourrait dire, dans les années 70 en fait, pâte méthénie et tout ça, ils utilisaient pas mal ce genre de couleurs. Mais moi c'est un conseil que j'ai essayé un peu d'appliquer, ça ne marchait pas, j'ai pas compris, donc justement j'aimerais un peu vous donner des pistes par rapport à ça et des explications. Alors ce que je vais faire pour illustrer, avant d'expliquer un peu toutes les notions, c'est que je vais jouer 1, 2, 5, 1. Je vais jouer 2, 2, 5, 1. Un qui résout sur une gamme majeure, sur le degré 1, et l'autre sur le lydien. Et les deux vont bien sonner. je vais faire en sorte de, je vais être honnête, je vais faire bien sonner les deux. Et on va voir que c'est pas la même manière qu'on le fait sonner. C'est parti. Donc le premier, c'est une phrase sur Do majeur ou Ré do rien, Sol altéré, avec une résolution évidente et très courante, sur Do maje 7. Il y en a une qui finissait par, avec la carte, de passage qui est typique de la gamme majeure. Et l'autre, qui a arpégé en fait un Ré majeur, qui correspond aux enrichissements de Do machette avec une dièse 11. La dièse 11, la 13e majeure et la 9e. Donc c'est pas, déjà il y en a, il fonctionnait pas forcément aussi bien. Alors les deux sonnent assez bien, je trouve. Si je tiens cette note et que dans mon voicing de l'accompagnement il y a un Sol, plaqué bien fort, ce qui n'est pas exactement le cas, mais presque dans cet accompagnement, réécoutez-le à tête reposée, vous allez voir. Et ben ça va pas marcher. Le Fa dièse en même temps que le Sol dans les aigus, ça va pas fonctionner. Donc faut faire un peu attention à ça déjà. Et le truc, c'est que cette phrase, c'est une petite phrase que je rajoute, qui est basée sur la gamme majeure, avec un petit chromatisme qui sonne bien. Et le lydien, remarquez que c'est quelque chose qui est très important à comprendre, je le joue une fois que j'ai résolu sur le degré 1, a priori, pas sur la dièse 11, pas sur la carte augmentée. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette couleur, elle va ouvrir, en fait elle va, on résout sur Do majeur et on va un peu ailleurs. En gros c'est un peu Ré majeur, la couleur vers laquelle on va. Donc on résout sur le degré 1 et on amène un peu une couleur plus jazz, plus avancée, on pourrait dire plus ouverte, on dit, ça veut pas dire grand chose mais c'est un langage qu'on utilise souvent, sur l'accord majeur. Donc ça c'est une pratique qu'il n'y ait pas forcément à faire systématiquement, mais en tout cas au début pour se familiariser avec le mode lydien sur le degré 1, c'est bien je trouve de faire ça, de résoudre sur le degré 1, peut-être un peu de gamme majeure, et ensuite la liaison et le mode lydien. Donc moi mon conseil, ce serait de d'abord passer pas mal de temps à juste arriver à faire sonner la gamme majeure et peut-être le mode altéré sur le degré 1. En tout cas de faire des choses qui sont assez simples et qui sonnent bien. Charlie Parker, il utilise énormément la gamme majeure sur les accords majeurs, il utilise que ça, avec des chromatismes évidemment, et la carte même des fois il y va assez franchement, il la joue pas juste de passage. Alors, donc savoir faire sonner la gamme majeure en jazz c'est hyper important. Donc d'où ça vient en fait ça ? Tout le monde dit il faut jouer lydien sur le degré 1, sur les accords machette, il faut jouer lydien. D'où ça vient ? Alors ça vient de plusieurs choses je pense. Déjà, la première chose c'est qu'on a tendance à penser en gamme accord en jazz. En gamme accord c'est à dire qu'on va jouer une... on va choisir une gamme qui nous permet de jouer un accord de cette note, un accord avec toutes les notes de cette gamme. Et ça c'est quelque chose qui est possible à faire avec le mode lydien, mais pas avec la gamme majeure, parce que la gamme majeure elle contient une carte juste qui va un peu... en fait qui va dissonner, qui va nous obliger de jouer un accord sus4 machette, bref... ne rentrons pas dans les choses techniques. La dièse 11 c'est une note qu'on peut tenir sur l'accord machette, alors que la carte on peut pas la tenir, elle va dissonner avec la tierce. Donc on a tendance à faire ça en jazz, et c'est quelque chose qui je trouve est très adapté à l'improvisation modale. Si un accord machette qui dure quatre mesures, là ça va être le mode lydien qu'on va choisir. Mais dans un 2-5-1, pas forcément, et probablement que non. Le fait de choisir des gammes qui contiennent toutes leurs notes qu'on peut tenir sur un accord, c'est de mon point de vue pas quelque chose forcément qui est toujours pertinent. Imaginez en blues, qui est dans un style dans lequel on joue sur des accords 7, des accords avec une tierce majeure. Imaginez qu'on dise, ah mais la tierce mineure, elle dissonne quand même pas mal, c'est la tierce mineure qu'on joue dans la gamme pentatonique mineure, ou la gamme blues, par dessus des accords 7, cette couleur dissonante qui est typique du blues. Imaginez qu'on dise, ah non mais, faut jouer une tierce majeure plutôt. On joue pas les tierces mineures, on joue que les tierces majeures parce que ça dissonne trop. Bah le blues n'existerait plus quoi, si j'implifiais un petit peu. Donc c'est pas forcément une approche, cette approche de dire, toutes les notes doivent tout en bien sonner avec les accords, c'est pas une approche qui je trouve est forcément pertinente. Et aussi une des raisons, c'est que je pense pas mal de profs de musique, de guitare, de jazz, connaît cette sonorité, l'apprécient et ont envie de partager ça avec les élèves et leur disent, bah directement j'oublie de 1 sur le degré 1. Sauf que pour moi c'est un peu, c'est aller un petit peu trop vite, c'est à dire que la première chose à savoir faire, c'est de savoir résoudre un degré 5 sur un degré 1. Et la meilleure façon de le résoudre, c'est d'arriver sur la gamme majeure sur le degré 1. Parce que la notion de résolution, elle est beaucoup plus flagrante sur la gamme majeure qu'avec le mode lydien. C'est un peu comme dire à un enfant, proposer à un enfant d'apprendre le vélo sans mettre des roulettes ou même sans utiliser de draisienne, vous savez les vélos là où on peut poser les pieds par terre, et directement de mettre sur un vélo. L'apprentissage risque d'être un petit peu rude et pas forcément agréable et pas forcément efficace. Donc voilà, c'est important pour moi de d'abord arriver à bien résoudre sur la gamme majeure et ensuite lorsque c'est le cas, arriver à utiliser de façon un peu plus subtile et intéressante le mode lydien. Avant de conclure cette vidéo, je vais faire un autre exemple de phrase, j'ai modifié quelques notes avec une résolution un peu différente, qui va être un peu plus avancée, qui ne va pas forcément résoudre d'abord sur le degré 1 et ensuite aller sur lydien, mais qui va aller directement sur lydien, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je vais faire deux phrases, deux résolutions différentes, que je vais jouer chacune deux fois, et ça va être à vous, il y en a une qui est belle, et l'autre qui est pas belle. Comme ça au moins c'est clair, je dis pas laquelle est belle, laquelle est pas belle. Essayez de bien reconnaître ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que ce que vous pensez, et aussi en fonction de l'accord qu'il y a dans l'accompagnement, qui un coup contient la quinte dans les aigus, un coup contient la treizième dans les aigus, ça va pas toujours sonner bien, parce que c'est une phrase qui va finir sur la dièse onze, et du coup dièse onze quinte, vous allez voir, ça risque de ne pas sonner super bien. Donc écoutez ces, du coup il y aura quatre phrases en tout que je vais faire, deux fois la même, mais avec un accompagnement différent, et essayez de reconnaître celle qui sonne le mieux et celle qui sonne le moins bien. Vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous voulez. Musique Et si vous arrivez à trouver la phrase qui sonne le mieux dans ces quatre phrases, vous allez voir qu'elle sonne très bien, mais elle sonne quand même un peu avancée. Résoudre sur la dièse onze sur un degré un, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est la même logique pour les voicings, je vais parler de ça très rapidement, je ne vais pas détailler, mais pour les voicings d'accord que vous allez choisir, il faut que les résolutions soient bien choisies, et il faut que votre enrichissement soit exactement ce que vous ayez envie de faire. Un voicing de Do majeur, Do6-9 avec une quinte dans les aigus, ça va donner ça. Et avec une dièse onze dans les aigus, ça va donner ça. Avec la septième majeure si vous voulez, ça donne ça. Donc il faut veiller à avoir des enchaînements d'accords qui sonnent bien. Si vous faites par exemple le degré 2, le degré 5, et le degré 1. C'est pas très beau ça comme mélodie. Peut-être que ça sonnera beaucoup mieux. Parce que cette mélodie elle fait plus entendre Do majeur ou Do lydien. Evidemment sur les morceaux qui contiennent des accords machettes qui durent longtemps, ce sera très bien d'utiliser le moldidien. Vous pouvez aussi utiliser la gamme majeure, évidemment. Je pense par exemple à Little Sunflower qui contient sur la partie B un mi bémol machette et un ré machette. Mais il y a pas mal d'autres morceaux qui contiennent justement un accord machette qui dure longtemps. Donc le moldidien il marche très bien sur du modal. Là je parle de tonal, donc avec des notions de cadence. 2, 5, 1 a priori. Donc en résumé, le Lydien il faut l'utiliser de façon assez fine et surtout pas systématique. Sur un degré 1 d'un 2, 5, 1 majeur. Pour moi la gamme principale qu'il faut utiliser c'est la gamme majeure. Le Lydien c'est une petite parenthèse qui est pas évidente à utiliser, qui peut être utilisée de temps en temps et qui sert principalement à ouvrir la sonorité. On fait 2, 5, 1 avec une résolution et là on étale un petit peu le son, on ouvre le son avec une dièse 11 et des enrichissements qui font entendre le mode Lydien. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'y voir plus clair sur ce sujet. Et puis j'espère que le fait de partager un peu les raccourcis que j'ai essayé de prendre et qui n'ont pas fonctionné, ça vous fera peut-être gagner du temps ou comprendre un petit peu mieux pourquoi tout le monde dit qu'il faut jouer Lydien sur le degré 1. Et voilà l'idée c'était un peu de nuancer ce propos dans cette vidéo. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou sur Patreon, c'est des plateformes qui vous permettent de me soutenir pour tout le travail que je fais gratuitement sur Youtube, donc les Playbacks et les tutoriels. Et j'ai oublié de dire que vous pourrez trouver plein de Playbacks disponibles sur ma chaîne pour travailler ça. Il y aura des liens de quelques Playbacks qui vous seront utiles justement pour travailler ce fameux mode Lydien. ... ... ... ... ... ... ... ... ...